salut salut aujourd'hui je reviens avec un nouveau hall donc en fait ce sera un hall action et un hall noz donc on va commencer par noz donc à noz j'ai trouvé une toile une grande toile qui mesure 60 cm par 20 cm parce que j'ai le projet de faire un tableau et il fallait une toile assez longue mais petite de largeur ensuite j'ai trouvé des coups petits des citrouilles je me dis que pour faire des shaker cards ou ce genre de truc ça peut être pas mal et j'ai trouvé la même chose en tête de mort j'ai trouvé des des stylons de peinture la marque c'est nenni et donc là je les ai trouvés à 39 centimes alors je me suis dit pourquoi pas tester donc on verra là je les ai fait les couleurs voilà ce que ça donne de toute façon ça reste de la peinture donc on trouvera toujours la possibilité de s'en servir ensuite chez noz j'ai trouvé trois pattes d'encre donc je ne sais pas ce que c'est la marque c'est écrit scrap collection et elles sont pathotiques elles sont acid free je ne sais pas ce qu'elles valent mais je les testerai au pire c'est pas très grave quoi ensuite j'ai trouvé des grelots ensuite j'ai trouvé de tout petits grelots comme ça c'est tout mignon pour mettre sur des albums comme les gros à d'ailleurs pour mettre sur des albums c'est sympa ensuite toujours chez noz je me suis trouvé un couteau à peindre je ne sais pas ce que c'est la matière mais c'est à l'air super solide mais c'est pareil pour faire une carte ça peut être sympa à l'occasion et ensuite je me suis trouvé ces petites étiquettes pour noël ça va être sympa c'est dit c'est des cartons bien rigides elles sont très très jolies puis même à la limite on peut toujours faire une découpe à l'intérieur et dans le paquet il y en a 15 ensuite j'ai trouvé ces petits sacs en papier craft et dedans il y a huit octocollants donc il va et j'essayais vous et c'est pratique ces petits sacs quand on a des gourmandises à offrir j'ai trouvé des étiquettes pour les cadeaux noël avec quelques bordures qui peuvent décorer une carte et à l'intérieur il ya deux planches de chaque j'ai trouvé ce modèle là j'ai trouvé ce modèle là et j'ai trouvé ce modèle là et pour finir chez naze je me suis trouvé de la pâte pailletée donc or et argent je ne sais pas si je vais y arriver il ya 100 millilitres dans le pot voilà quoi ça ressemble ça me paraît liquide quand même en fait mais on a testé avec un pochoir mais je les ai testé vite fait mais c'est ce que ça donne donc le jaune on le voit bien par contre le argenté il se voit pas très très fort et je sais pas ça laisse une drôle de pellicule très très effet colle en fait donc ça fait un petit peu bizarre à voir en utilisant dans un pochoir ensuite chez action j'ai trouvé ces pochettes cadeaux donc elles sont très grandes ce qu'elle mesure 33 cm de long de haut et je les trouve assez profondes en fait donc pour moi ça va être pas mal donc j'ai trouvé celle avec le noeud et en plus elle a un petit côté holographique là c'est trop joli j'ai trouvé celle avec le règne et j'ai trouvé ça avec les cloches et le petit village de noël ensuite j'ai trouvé c'est pareil c'est pareil c'est un petit modèle c'est une or avec le même ne pas été un une argenté trop trop joli et une heureuse gold ça va être parfait pour pouvoir il glissait les cadeaux de noël ensuite j'ai trouvé des pochois donc j'ai trouvé ce l'autre pochois donc nous avons celui ci il y a celui ci les dauphins il y a les hippocorpes et l'espèce de cordage qui d'ailleurs n'est pas très bien découpé puisqu'il y a des morceaux qui restent enfin c'est pareil bon ça c'était le premier lot et le deuxième lot j'ai trouvé celui avec des petits points il y a celui là les gros points les chevrons et les étoiles après je me suis acheté du ruban adhésif de masquage donc en fait moi je m'en j'ai trouvé les dice de l'inverseur pour par exemple faire tenir mon dice avant de le découper dans la beat shot ou tout simplement tenir ma carte sur mon plan de travail et j'ai pris celui là parce que c'est pour les surfaces fragiles et il colle pas très très fort en fait et il est juste génial autant pour la peinture que pour le scrap en fait ensuite j'ai trouvé les dyes de noël de cette année donc j'ai celui là le sapin oh celui là j'ai le plus pris pour le sapin et celui là j'aime bien le petit pull et la petite tasse ici celui là celui là la branche de de ou elle est trop belle j'espère qu'ils vont bien se tamponner sans soucis et euh celui là pour le cadeau et le boulain de neige ensuite je me suis trouvé ce tampon et dyes là c'est vrai que j'ai beaucoup de tampons j'ai quelques dyes mais je n'ai pas de fleurs comme celle ci ensuite j'ai trouvé alors ils appellent ça ensemble de décorations cadeaux j'ai trouvé ces petits trucs là celui là celui là la tête elle est juste trop belle et celui là et en fait c'est du c'est du plastique c'est ça c'est complètement du plastique une sorte d'acrylique et en fait moi je ne vais pas m'en servir pour emballer les cadeaux enfin mettre sur les cadeaux je vais m'en servir pour faire ma décoration de noël de table en fait donc euh je remontre les modèles il y avait aussi euh en couleur or mais en fait je ne sais pas j'ai trouvé que ça faisait plus joli couleur argent que celui en or ensuite du coup pour euh ma déco de table j'ai aussi acheté euh ce petit truc que je trouve déjà euh très joli mais euh je vais le le redécorer euh c'est pour ça les petits trucs comme ça en fait donc je vais le redécorer et j'ai également acheté euh une guirlande de boules pour pouvoir incorporer euh quelques boules à l'intérieur donc du coup il y a aussi la guirlande de boules ensuite je me suis pris une petite boîte comme ça pour pouvoir euh ranger euh ces ces petites choses là donc j'ai également trouvé ces petites choses là parce qu'en fait quand on ouvre la boîte on se rend compte que c'est pas très euh c'est pas très solide ça sort de partout euh voilà donc du coup je vais mettre ça euh dans ces petites boîtes là et ce sera plus simple pour le rangement sinon à l'intérieur on a euh un petit pinceau et une petite pince et ensuite j'ai trouvé euh ces marqueurs peinture acrylique donc j'ai trouvé ces ces trucs à tester euh je cherchais des posca peut-être que ça suffira sinon je me retournerai vers les posca c'est pas très grave enfin pour finir je me suis trouvé les blocs de noël bon j'en ai fait 4 j'ai trouvé celui là qui est juste euh très beau et qui rappelle bien les couleurs euh traditionnelles de noël bon je suis là c'est l'un Donc celui-là c'était le basic style, ensuite j'ai trouvé le warm style. Monochrome style style. Et le dernier que je préfère, celui que je trouve le plus joli, c'est celui-là. Donc le winter style. Voilà c'est tout pour mes achats. Voilà ma vidéo étant terminée, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501